T'as deux fils et le grand est fan de Paris. Donc tu lui as fait le kiff de le ramener traîner avec Kylian Mbappé parce que le papa Wilfrid est très fan de ce que tu fais. Donc tu l'as ramené dans la loge et comment le petit se retrouve avec Mbappé ? T'es un bon père, hein ? T'es un bon padre, hein ? Non, mais je fais genre que c'est pour mon fils, mais c'est pas moi. C'est mon alibi. Mais oui, mais attends, mais je peux pas rentrer tout de suite. Ma femme, ben non, mais il veut rester dans la loge. En plus, c'est vrai, il voulait vraiment rester. C'était un soir de semaine, tu crois, à Champions League. Je crois que c'était Naples, ce jour-là. Match pas terrible 2-2, un truc comme ça, bref. Et bon, et voilà, j'ai la chance que le père de Mbappé, il vient me voir en concert de temps en temps et tout. Et des fois, il me met bien, il m'invite dans la loge familiale, tu vois. Et faut attendre un peu parce qu'après le match, il y a la presse, les vestiaires, le machin. Mais si t'attends un peu, voilà, Kylian y rejoint dans la loge, quoi. Après, il vient, ça installe une petite table, ça mange. Et mon fils, il est à côté de Kylian, tu vois. Et là, il est minuit et demi, une heure du matin. On est mercredi soir, c'est Champions League. Donc jeudi à l'école, à 8h le matin. Et à un moment, vraiment, je dis, il va vraiment falloir qu'on y aille. Et j'ai jamais vu cette aire-là dans le regard de mon fils. Il était en train de manger, il m'a regardé, il m'a dit, non. C'est pas ça, c'est que le lendemain matin, avec les camarades d'école, hier, j'étais avec Mbappé, ou à Muto. Et ton père, c'est encore malade. Je crois qu'il a même pas dit. Il a dit à son pote proche, il a même pas essayé de fanfaronner. Ouais, ça, c'est bien, ça. Ouais, c'est beau, ça. C'est une galère, l'éducation des enfants ou pas ? Ouais, c'est pas bon. C'est un défi nouveau ou c'est pas ? C'est quoi ? C'est jamais facile. C'est jamais facile. Il y a toujours un équilibre à trouver entre l'autorité, mais pas trop, entre savoir l'engueuler quand il dépasse les bornes et en même temps, tu veux pas… C'est jamais facile. À tout âge, il y a des petits défis. Mais c'est le plus beau défi. Tu l'emmènes à Saint-Denis, des fois ? Ouais, le grand, il a vécu à Saint-Denis. Mes parents, jusqu'à l'année dernière, ils étaient encore souvent à Saint-Denis. Ah, les parents, ils vont lâcher Saint-Denis ? Ouais, ça y est, ça y est. Ils sont où ? Ils sont à la campagne. Ils sont à la campagne. Il faut partir à Tours, là-bas. Ouais, ça y est. Fini Saint-Denis. Tu veux une dernière anecdote sur des darons ? Ouais. Comment dire ? Non, pour revenir sur le sport. Parce que c'est les plus belles anecdotes. On s'en fout du métier, là, tout ça. Bien sûr. On s'en fout, venez, on parle de sport. On le fait, mais nous, on veut que ça. Il fait quelle taille, Bélingame ? C'est Bélingame ? Ouais, ouais. Bref. Alors, le petit, mon fils le plus petit, lui, il s'est mis au basket. Ça fait quelque chose ou pas ? Ouais. Je préfère. Tu sais ce qui fait le plus plaisir ? Les matchs l'hiver. Le foot, j'en peux plus. Les matchs l'hiver, samedi, 9h du mat. Tu te tiens. J'ai fait, j'ai fini, je te jure que c'est vrai. Des Olympias, vendredi soir, le dernier Olympia d'une belle série. On va boire des coups, 3h, 4h du mat, on finit. On a fini 3 Olympias, à 9h, je suis au bord du terrain, frigorifié. Tac, on est au mois de janvier. Et le petit fait du basket. Ouah, t'as des bancs, t'es en salle. Ah ouais, ça change tout. Et bon, j'essaie de l'emmener voir. Il se trouve qu'il y a Wem Banyama qui joue à Levallois-Boulogne, tu vois. Tout le monde sait déjà que ça va être la plus grande star du basket, peut-être, de l'histoire. Et pour l'instant, il joue à 2 km de chez nous, tu vois. Donc, j'essaie d'avoir des places, tac, tac, on y va. Et j'arrive à avoir des places. C'est un cliché fermé, donc j'appelle le club. J'arrive à avoir des places un peu VIP. On est juste derrière les joueurs. C'est incroyable et tout à la main. Il nous emmène nous-mêmes jeter un oeil dans les vestiaires. Tout est dingue. Et à la fin, on a la dalle. Et on a le petit bracelet qui va bien pour aller... C'est pas le Parc des Princes, hein. C'est un grand truc éclaté. Merguez Free Friend, table. Bon, merde, il y a que chez le bracelet. On rentre, tac, on va bouffer un petit bout de poulet. Là, il y a un grand Renoir de 2 mètres environ qui vient me voir. Il dit, salut Fabien, tu me reconnais ? Moi, je reconnais pas les gens. Tu vois, même là, quand je suis arrivé, j'étais pas sûr. Ouais, c'est vilain, il t'a dit. C'est mal. Il t'a dit, c'est ton ami d'enfance. C'est ton ami d'enfance. Et là, je dis, non, excuse-moi, ton visage me dit quelque chose, mais je te remets pas. Et il me parle d'un truc qui me dit, ouais, en 2005, je tenais une MJC à Morpa dans le 78, t'as fait des ateliers islam. Et là, vraiment, ça me revient, je dis, ah ouais, on a fait une semaine d'ateliers avec des gamins et à la fin, on avait fait un spectacle et tout avec tel. Et là, on s'échange. Ah ouais, t'es toujours avec lui, t'as comme ça. Bon, on discute et tout. Puis au bout d'un moment, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là, en fait, toi ? Il me dit, il est un peu gêné, tu vois, comme si... Il me dit, bah, je suis le père de Victor Wambanyama. Ah, t'as vu toute ta saison NBA et défilé. Oh, on est match ! Ah, mais là, mais cette semaine, on s'en draft ! On était comme ça ! Et là, c'est quoi, je me suis dit, je me suis dit, heureusement, j'étais Tijon avec lui avant qu'il me dise pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui. Imagine, je fais comme ça, ouais, salut, je me rappelle pas trop, salut. Et là, pourtant, on est au basket, mais j'ai quand même la mélodie de la Champions League, quand même, ça. T'imagines, là, ça a rien à voir, la boucle comme... T'es très pote avec Tony Parker, qui t'avait invité chez les Spurs. T'étais retrouvé chez lui avec le Fire Pit exceptionnel. Et là, la boucle, ça repart... Ouais, à San Antonio. À San Antonio. Incroyable. On va y aller, là. Il t'a invité, Wambi, ou pas encore ? Oui, ça, le papa, comme ça, avec le papa. Écoute... Ah, bah là, t'es changé. Ah, bah là, tu prends des nouvelles chaque lundi. Ah oui, alors, il y a un truc... Il est toujours ouvert, le truc de slab ? Ouais, parce que j'ai envie un peu de passer à Morpa. Tu t'en souviens pas ? Mais ces ateliers MJC, là, comme ça, là, des spectacles avec des enfants, moi, j'étais un de ces enfants, et je vais venir à San Antonio avec eux pour honorer cette retrouvaille de toute l'équipe. C'est improbable, incroyable. Tu sais, quand t'es fan de sport, tu dis, waouh ! T'as suivi un peu ? Je connais bien le daron du... Peut-être le meilleur joueur de l'histoire. On n'en est pas encore là. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Déjà, le démarrage, il est fou. J'ai suivi ces deux premières semaines. Moi, le premier, je me dis, ça va être galère. Il va être tellement attendu. Il est frêle. Il va se retrouver contre les Yoki, Chanteto, Kumpo. Bref, ça va être dur. Mais en fait, comme il a un jeu où il n'est pas vraiment sous le panier, de toute façon, tu vois, il choute sans loin du panier. Comme un arrière. Il choute, il pénètre. C'est incroyable ce qu'il a fait. 38 points à son cinquième match. C'est incroyable. Il n'y a que Kevin Durant qui a réussi à faire ça en rookie. Le rapport qualité-taille, il est incroyable. Les amis, je dois y aller. Moi, j'ai un vrai travail. J'ai un vrai travail, vous êtes là. On a fait tout ça pour ne pas avoir de travail. Lui, dès qu'il a commencé à chercher... Je ne suis pas pour comprendre le concept de l'émission. Donc, en fait, il y a un canapé. Vous animez un peu le truc et vous êtes spectateur. Exactement. Exactement. Et ils sont payés pareil que nous. Non, ce n'est pas ça. C'est une histoire de police. Moi, on m'a dit, il y aura Jimo. Posez-moi des questions, les gars. Merci. Vous les travaillez, eux. Edouane, il a trop d'anecdotes avec toi. On a zéro anecdote. On aimerait bien avoir des anecdotes. Elle va vous raconter une belle. Tu la racontes. Tunisie, comment tu t'es fait servir le café. Comment je t'ai servi le café en Tunisie. C'est toi qui lui as servi. Vous allez me l'expliquer. Changement, mais dis bien. C'est là où il faut montrer tous ses skills. Edouane, il s'est fait les ischios. Changement. Changement. Je rentre que dans les dix dernières minutes. Il ne reste plus dix minutes. C'est trop quoi. Un nouveau fait. Mais quel changement. Moi, je voulais savoir. Quel changement. On a le banc. Vous avez le banc du PSG. C'est-à-dire qu'une star part, une star rentre. Je suis un peu Kurzawa. C'est bon, ça fait longtemps que je suis là. Ça fait longtemps que je ne joue pas trop. Tu sais qu'on m'a souvent dit que je ressemblais à Fabien. Frérot, tu ressembles à Gad Elmaier. Tu ressembles à Fabien. À un moment donné, il faut trouver une personne. À la radio, il y a un mec qui m'a dit c'est un mélange de Jonathan Cohen et grand corps malade. Mais frérot, à la radio, il ne te voit pas ? Il m'a dit Jonathan malade. C'est vrai qu'il y a un truc, yeux bleus, grand gabarit comme ça. Mais c'est vrai que tu ressembles à plein de gens, en fait. Je suis un match-up. Je suis un best-off. Tu es un medley. Je suis un medley, exactement. Il y a un truc aussi. Moi, je voulais en parler. Je suis le mieux placé pour en discuter. C'est quand tu es monté en première partie à Bercy de grand corps malade. Ah ouais, mais c'est une étape exceptionnelle de mon existence. Tu te rends compte comment ça a changé plein de choses dans ta vie ? Mais c'est un cadeau. Mais c'est un cadeau. Je suis d'accord. Tant que tu m'en parles, parce que moi, je l'ai mal vécu. Non, jamais. Pas à ce moment-là, parce que moi, j'étais dans la loge. Là, pour le coup, j'étais concentré avant de Bercy. Mais après, quand on m'a dit que ça ne s'était pas passé de ouf, et que toi, tu m'as dit que ça s'est très mal passé, mais je m'en voulais. Je me dis que je l'ai envoyé au casse-pipe. Mais non, jamais de la vie. En fait, déjà, je savais que ça allait être compliqué. Et j'y vais pour ça. Alors juste, c'est moi qui mets l'introduction. Je demande à Romane de faire ma première partie à Bercy. C'est une galère, on le sait. Les gens ne viennent pas pour un spectacle d'humour. Les gens sont encore en train de s'installer. C'est 15 000 personnes. Tu vois, c'est une galère. C'est difficile. Mais je me dis que Romane saura le faire. Parce que j'ai envoyé Romane dans d'autres casse-pipe. Il l'a toujours. Il est venu à un gala. Moi, je suis parrain d'une association d'enfants malades du cancer. Il y a un grand gala avec 200 personnes, vente aux enchères, machin. Et là, allez, casse-pipe, va faire rire les gens. Et il était avec Hakim, j'ai dit. Et il les a éclatés. Pourtant, ce n'est pas des moments faciles. Et donc, je me dis, voilà, Romane, trop fort. Tout terrain. Il va réussir à Bercy. Et donc, je dis, s'il y en a un qui peut réussir à faire rigoler Bercy en première partie, quand la lumière, elle est à paix, elle n'est même pas éteinte, tout ça. Donc, voilà. Et moi, j'y vais un peu pour ça. J'y vais déjà parce que c'est vous, c'est l'équipe, tu vois. Je sais que je vais rigoler et tout. Participer à un moment comme ça, c'est cool. C'est vous, c'est agréable et tout. Et j'y vais parce qu'aussi, dans ma tête, je me dis, c'est un défi. C'est pour moi, genre, le maximum de conditions difficiles réunies, tu vois. Et je veux aussi me mesurer à moi-même, en fait. Et donc, j'y vais et je vis un moment. Mais là où je suis content, c'est que j'ai compris très tôt. Et je devais faire 20 minutes. Et donc, je me suis dit, maintenant, c'est... Tu reviens, c'est ce que je t'avais dit juste avant de monter sur scène. J'ai dit, écoute, là, ce qu'on va faire, ça s'appelle une balance à tes... Tu vas là-bas et quand tu sors de là, tu connais le poids exact de tes cou... Et on y va pour ça, tu vois. Et moi, je suis dans le public à ce moment. Et ouais, et lui, il est dans le public et il est sur le côté. Je le vois à mort, tu vois. Tu lançais un peu des aplos, rien. Non, parce que non, je check une... Eux, il riait de fou ! Et moi, je rigolais parce que personne ne riait. Bah oui, je fais de l'humour. Et là, je vois quoi ? Je vois une daronne, elle est comme ça, elle est posée. Et elle me regarde au bout d'un moment, elle fait... C'est long, hein. Et moi, je suis mort. Et je me dis, mais il a une faculté à se mettre dans des bourbiers. Et après, bah après, t'as toujours des belles choses qui... Tu arrives grâce à ça, parce que... Mais non, mais c'est des étapes incroyables. Parce que moi, en fait, j'ai un excellent souvenir. Parce que, évidemment, le show... Enfin, je galère, je fais pas rigoler les gens. Ça dure 20 minutes, donc c'est long. Donc en plus, en temps ressenti, c'est une heure et quart à peu près. Quand tu bites sur scène, le temps se... Voilà, clac ! En plus... C'est comme de l'apnée. Ouais, c'est horrible ! Il a battu le record. Mais maintenant, après, t'as deux solutions quand t'es là-dedans. Soit tu t'effondres, tu te brises, et finalement, c'est de l'ego. Tu vois, si t'es là, tu t'es dévasté, c'est de l'ego. C'est... Je suis moins que rien, je suis moins qu'un humain. C'est comme quand tu te la racontes. L'ego, c'est et se la raconter, et se dévaloriser. Et tu peux rentrer dans ce truc, tu te dévalorises. Et là, je suis rentré dans un truc où c'est étonnant, mais ça ressemble à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un peu une mentalité, finalement, qui te ressemble. Où, dès le départ, j'ai compris tôt. Et là, j'ai pris du recul de malade sur scène. Et je rigolais. Waouh ! Sur scène de... Ah, c'est ouf, comment je bide ! Et en plus de ça, j'ai donc le public, je vois que je bide, j'en vois. En ce moment-là, en plus, j'étais en maxi-confiance. Je venais d'écrire le show, il était frais. J'arrive dans ma tête, j'ai l'arme du siècle. Et là, quand t'arrives, t'as l'arme du siècle, tu tires, et tu sais, t'as un petit drapeau qui est... Je me dis, ouais, sont où les cartouches ? Mais qu'il n'y a rien. Et en plus de ça, il y a une équipe de 4-5 Tarbas, dont lui, je pense qu'il y avait Milan aussi. Il y a Mino, je sais. Il y avait Redouane. Et je les vois en pleine lumière. Ils sont à droite et eux, ils sont en larmes de voir le bide que je prends. Et donc moi, en fait, je rigole avec eux que je suis en train de bider, c'est ouf. Il y a 12 000 personnes, 20 000 personnes. Ils me regardent comment ? Ils ne comprennent rien à ce que je fais. Moi, je bouge, hop, je vais tout droit. Et au final, je sors de là en me disant aujourd'hui, j'ai franchi une étape. Parce que si t'es pas capable de prendre ça, tu peux pas prendre un succès. Vraiment, parce que ça veut dire quoi ? Si là, ça me détruit, ça veut dire si je cartonne tout, alors je sors de là, je me prends pour je ne sais quoi. Et en fait, sortir de là en se disant c'est une expérience. En vrai, c'est marrant. Comme tu dis, en vrai, ma famille va bien. En vrai. Je peux manger un steak. Bon, quand tu sors de scène et que le truc que tu dis, c'est au moins ma famille va bien. C'est que ça a pris cher. C'est que ça a été dur. Mais en vrai, c'est une expérience qui m'a amené aussi à un niveau de détente sur les shows d'après qui aujourd'hui me sert de ouf. Genre, pour moi, c'est vraiment un bon souvenir. Aussi étonnant que ça peut être. Moi, j'étais dans la loge. Dernière date de concert. Bercy, il y a plein d'invités. Bonne pression. Et là, je sais que t'as démarré depuis un bon quart d'heure et tout. C'est la fin. Ça va bientôt être à moi. Là, je vois Milan qui rentre dans la loge. Je dis, ça va, Roman ? Et il me regarde. Et juste, il dit, franchement, c'est dur. Non, mais le pire, parce qu'en vrai, le pire de ça, t'as le moment sur scène et tout, où ça va vraiment, je te jure, au bout de deux minutes, j'ai compris. Je prends du recul. Je sais que je suis en train de mesurer le poids de mes couilles. Je suis content. Je me dis, il faut rester droit dans sa ligne et tout. Et j'ai du recul. Je me dis, c'est pas grave et tout. Et je rigole pendant. J'arrive à le dédramatiser pendant. Mais là, le truc qui est compliqué, c'est quoi ? C'est que c'est un bercy. Il y a plein de gens. En loge, il y a plein de gens. Il y a des gens desquels je suis très proche. Avec qui je peux... Avec qui je vais... C'est comme ça. Je m'en fous. On n'est pas dans... T'es connu, t'es pas connu, t'es marrant, t'es pas marrant. On n'est pas là-dedans. On est des gens, on a une relation perso. Et il y a des gens, je les connais hapus. Voilà, t'es pas périgueux. Ouais ! C'est ça. Tu te dis pas, c'est pas grave, je les recroiserai pas. Exactement. C'est ça. Et il y a des gens, je les connais hapus. Et donc, c'est mutuel. Et il y en a, ils viennent et... Et tu sais, par exemple, il y a des gens, ils viennent et ils disent, ça, c'est bien. J'ai dit, mais c'était éclaté, mon terme ! Tu sais, les gens, il y en a, ils viennent te dire, restez bien et tout. Mais restez avec les gens. Qu'est-ce que c'était bien ? J'étais là, frérot. Je pense que c'est ça, le plus dur. C'est rester avec les gens après avoir pris un bide. Il y a un... Il a quand même vidé de ouf, quoi. Ceux que tu connais, ça va. Ça va, mais ceux que tu connais pas. Parce que Milan, n'importe... Enfin, tout ce groupe, tout le monde peut venir et me dire, frérot, c'était bien éclaté. Et je dis, ouais, ouais, putain, éclaté. Parce qu'il y a un truc de vérité, tu vois. La relation, elle n'est pas en équilibre là-dessus. Mais tu sais, des gens que tu connais pas, ils arrivent et tu sais, ils sont mal aisés pour toi. Il y en a, ils sont là, tu sais... Bah, si tu t'es bien débrouillé, j'ai dit, ouais. Tu sais, toi, jamais je te ferais confiance. Tu me mens comme ça. C'est vrai, tu as raison. Il y a toujours des mecs en loge. Vous avez toujours quand même des... En loge, vous avez toujours des phénomènes. Je me rends compte, moi, petit à petit. Et ce jour-là, je suis avec Milan. Et il y a le catering où toute la technique mange. Et là, il y a l'ancien entraîneur du PSG qui est là en train de manger. Et vous, vous êtes ultra vanner. Je me permets. Je fais, ah, le technicien, il ressemble de ouf à Christophe Galtier. Il me fait ferme ta gueule, c'est Christophe Galtier. Je vais te lire. Je te le faire. Je te le fais. Je te le fais. J'en aiens lecs à Dieu. Je te le fais. On est là, je m'en ai. Tu as le fait. Tu as le樹 de ouf à Christophe Galtier. Et ça, je te demande ce qui est. Tu as le souh à Dieu. Tiens-年, je te le faire. Sous-titrage FR ?